bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va laisser tomber un peu le matériel et on va se pencher un peu plus sur l'exposition alors on va pas parler de comment on expose une image puisque j'ai déjà fait un sujet qui se retrouve ici mais on va parler principalement des différents paramètres qui viennent donc influencer sur l'exposition d'une image et ses paramètres qui sont au nombre de trois voilà qui va nous former en gros une genre de triangulation sur l'exposition du capteur alors contrairement aux différentes vidéos youtube que vous pouvez trouver sur le sujet je vais exclure la sensibilité tout ce qui est iso asa et compagnie car c'est du traitement après capteur déjà d'une part et ensuite ça a une influence sur la dynamique sur le bruit etc donc c'est pas forcément un des paramètres qu'on va jouer énormément lorsqu'on tourne un film donc l'exposition comment ça marche donc imaginez une bassine d'eau voilà avec une limite à pas franchir au delà de cette limite votre bassine déborde et voilà c'est un peu la surexposition donc on va jouer avec un petit robinet voilà et ce robinet c'est un peu le diaphragme donc en gros vous allez avoir une ouverture qui s'étend d'un chiffre qui part de 1 donc 1 ça veut dire qu'il y a autant de lumière qui rentre qu'il en sort donc c'est plutôt rare d'avoir des diaphres qui vous va 1 et après ça va ensuite à 2, 2, 8, 4, 5, 6 etc. chaque fois que vous passez d'un diaphre c'est à dire par exemple entre 4 et 5, 6 et ben vous perdez deux fois moins de lumière et puis au contraire si vous passez de 4 à de 8 et ben vous gagnez deux fois plus de lumière voilà ça c'est important ensuite évidemment quand on joue sur ce paramètre là ça a une influence aussi artistique c'est à dire qu'on ne fait pas que jouer sur un petit robinet on joue aussi sur un autre paramètre qui s'appelle la profondeur de champ alors la profondeur de champ patati patata si vous voulez en connaître un peu plus j'ai fait une vidéo déjà là dessus il ya très longtemps enfin il ya quelques mois voilà donc je vous reviens pas sur la profondeur de champ mais en tout cas c'est un des paramètres qui fonctionne techniquement mais qui a une influence artistique donc le deuxième paramètre c'est l'obturateur alors l'obturateur qu'est ce que c'est l'obturateur c'est pour jouer sur le temps le temps d'exposition plus que la quantité le diaphragme ça va être la quantité alors que l'obturateur c'est le temps voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'un photocyte il peut réagir en fonction de la quantité de lumière qu'on lui apporte mais aussi du temps donc le temps lui accorde en gros un cinquantième de seconde pour 25 images par seconde si on tourne par exemple en revanche à 50 images par seconde on va lui accorder un centième par défaut ou 100 images par seconde 1 200e ce qui veut dire que plus on tourne avec un nombre d'images de par seconde élevé plus bien évidemment l'obturateur sera réduit alors d'où vient cette histoire de 25 images secondes un cinquantième il faut savoir c'est que avant les obturateurs mécaniques dont ce genre de camembert qui permettait de tourner était réglé par défaut à 180 degrés donc il y avait la moitié du camembert ouvert la moitié du camembert fermé et bien évidemment ça représentait la moitié du temps une moitié de temps exposé une moitié de temps non exposé donc sur 25 images par seconde on avait un 25e de temps pour exposer une image et sur un 25e de temps la moitié donc un cinquantième de temps ouvert un cinquantième de temps fermé et bien évidemment si on accélère la cadence et qu'on passe à un cinquantième et qu'on garde toujours ce camembert à 180 degrés ouvert ou bien fermé et bien vous aurez la moitié du temps ouvert la moitié du temps fermé ce qui donne sur 50 images par seconde on a un cinquantième de temps pour exposer une image et dans ce 1 cinquantième de temps va prendre que la moitié à savoir un centième ainsi de suite ainsi de suite ce qui veut dire que plus vous allez augmenter la votre cadence de prise de vue plus forcément et automatiquement l'obturateur va augmenter à défaut de 180 degrés voilà mais bien évidemment après on n'est pas obligé de rester sur ce camembert de 180 degrés et on peut le fermer à 90 degrés 45 degrés en gros chaque fois que je divise par deux l'angle en passant par de 180 degrés à 90 degrés et ben je diminue deux fois de l'exposition sur les caméras numériques professionnelles c'est souvent affiché en degrés mais dans les settings vous pouvez le remettre en secondes ce qui est plus pratique aujourd'hui puisque on n'a plus à faire un obturateur mécanique mais plus un obturateur électronique donc c'est vrai que le côté temps est plus simple et facile à comprendre que des histoires de degrés alors est-ce que l'obturateur aura une incidence artistique sur l'image oui puisque en fait plus l'exposition est rapide donc plus le temps est court et plus on a l'impression de saccades et voir d'une image un peu très fluide et des arrêts sur l'image très 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 nette donc ce qui se passe souvent quand on utilise un obturateur très rapide pour filmer du sport ce qui permet d'avoir les mouvements qui sont ultra détaillés mais d'un côté on perd ce côté de fluidité de mouvement ça veut dire que voilà si par exemple j'ai un 25e de temps pour exposer une image et que en final je ne prends que un deux centièmes de ce temps pour réellement impressionner l'image et bien ça fait quand même toute une grande partie qui n'est qui n'est pas exposé donc qui n'existe pas dans la cinématique ce qui fait que on a l'impression un peu d'un effet thromboscope en boîte de nuit voyez le genre où on a des mouvements un peu saccadés voilà c'est le principe donc d'un obturateur très rapide alors oui ça joue sur un rôle artistique puisque bien souvent dans les films on le joue pour des courses poursuites pour des et pour des pour des bastons ou par exemple le débarquement en normandie du soldat ryan alors existe il un troisième paramètre qui permet donc ne pas avoir une influence sur le côté artistique de l'image et oui c'est bien le filtre neutre le filtre neutre s'il est parfait s'il est vraiment neutre comme son nom l'indique et bien il ne fait qu'il ne fait que filtrer l'image sans avoir aucune influence ni sur la profondeur de champ ni sur la fluidité de l'image est ce qui est plutôt pratique car avec ce troisième paramètre on va pouvoir un peu jauger la façon comment on utilise son obturateur et son diaphragme c'est un peu le l'arbitre de deux paramètres précédents donc maintenant côté pratique comment on opère tout ça alors le choix qui se fait c'est que d'abord par défaut on laisse son obturateur à 1 50e à 25 images par seconde ou si vous préférez 180 degrés et on va jouer principalement sur les filtres neutres qui vont me permettre de choisir réellement mon diaphragme donc bien souvent quand je suis en intérieur et vu les sensibilités en ce moment qui tourne sur les caméras je n'ai généralement pas besoin de filtre neutre et je vais essayer en tout cas d'avoir un diaphe plus ou moins ouvert rarement j'essaye d'éviter en ce qui me concerne d'être ouvert au taquet mais généralement je suis pas loin d'être souvent au taquet car j'aime effectivement la faible profondeur de champ mais voilà en extérieur c'est plutôt difficile d'obtenir des grandes ouvertures donc c'est pour ça que on va se servir de filtre neutre voilà pour finir je vous rappelle juste que la sensibilité est vraiment loin d'être un paramètre qui permet d'influencer l'exposition du capteur puisque bien évidemment ça se fait après capteur donc pensez à vous abonner à acheter des neutres à mettre un petit pouce bleu à faire un commentaire si vous n'êtes pas content et puis moi je vous dis à bientôt ciao